Les adolescents à l'échelle de la planète représentent 1,2 milliard. C'est la plus grande proportion d'adolescents de toute l'histoire de l'humanité. Ces états des lieux nous ont permis d'observer que plus de 60% des adolescents étaient en dessous des recommandations internationales d'activité physique au quotidien, à savoir 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. Par ailleurs, en termes d'alimentation, l'âge des équilibres au profit des aliments à transformer et des boissons sucrées, c'est-à-dire qu'il y a une surconsommation de ces produits-là à hauteur de 40%. Et enfin, sur le sommeil, on a pu constater que chez les élèves, 80% d'entre eux dormaient moins que les recommandations internationales, encore une fois, chez les 11-15 ans, qui est de 9h30 par nuit. L'enjeu a été de créer un programme éducatif, de le digitaliser, ce qui nous a permis de déployer pendant 4 semaines ce programme pilote à l'IFO. Sur le programme, on a constaté une augmentation de l'activité physique chez ces adolescents. Et cette activité physique, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle était plus importante chez les élèves les moins actifs en début du programme. On a décidé de faire la version 2 en Australie, en contexte scolaire urbain. Les enseignants d'EPS proposent des contenus innovants, ils les partagent, valident ce qui fonctionne, les formalisent sur des fiches pour permettre à l'ensemble de la communauté de bénéficier de ces fiches actions. L'équipe du laboratoire LIRE apporte l'expertise sur l'évaluation avant, pendant et après, sur tous les aspects du mode de vie, de la condition physique, le petit check-up médical qui est fait avec l'infirmerie, de l'établissement. Une interprétation est prévue pour début 2024 de l'ensemble de ces résultats.